La famille, j'ai fait un tweet sur l'histoire de Rutel Kriyev et je voulais faire une vidéo plus complète. Mais je trouve cette histoire totalement, totalement incroyable. Vraiment, comme je dis, c'est du vent, du vent qu'il transforme en tornade. Et c'est tellement grossier, c'est tellement, c'est ridicule. Je veux dire, c'est totalement ridicule. Mais ça témoigne de quelque chose, néanmoins, pour moi, ce qu'ils sont en train de faire autour de Rutel Kriyev et du tweet de Jean-Luc Mélenchon, parce que ce n'est pas Rutel Kriyev qui les intéresse, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est notre camp social, les amis. Et je le dis, ça dépasse même Jean-Luc Mélenchon. La question n'est pas de Jean-Luc Mélenchon, comme elle n'était pas celle de Karim Benzema, comme elle n'était pas celle du communiqué du NPA, comme elle n'est pas celle du secrétaire de l'UD CGT du 59. La question, elle est celle de notre camp social. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que concernant la situation en Palestine, il y a un renforcement d'un bloc réactionnaire contre nous pour nous intimider, pour nous menacer, pour nous mettre sous pression. Et je trouve assez extraordinaire que, sur le cas, là, par exemple, des attaques que reçoit Jean-Luc Mélenchon, d'un parterre de stars des médias bourgeois et des médias mainstream, du camp de l'extrême droite et du macronisme, qu'il y ait si peu de dirigeants politiques, syndicaux et autres de gauche qu'il n'y ait pas un minimum de principe pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Parce que, comme je le dis et je le répète, ce n'est pas juste Jean-Luc Mélenchon qu'il faut soutenir. C'est notre camp social. C'est notre camp social qui a été attaqué depuis plusieurs semaines maintenant. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent comment ils essayent de nous mettre sous pression. Et qu'à un moment donné, je ne sais pas, si on n'a pas un minimum de principe de solidarité, les situations, les ratonnades qui s'organisent, les manifestations de groupes néo-fascistes au cœur de Paris, dans le quartier latin, le quartier des barricades, le quartier des mouvements de grève et mouvements étudiants de 68. Je ne sais pas moi, à quel moment notre camp est devenu si faible ? Parce qu'il n'est pas faible. Nous sortons de cinq mois de mobilisation contre la réforme des retraites, des révoltes dans les quartiers populaires, des mouvements importants du côté des écolos. Je veux dire, à quel moment, en fait, on en est réduit à se manger des coups de pression permanents sans rien dire ? Sans rien dire. Ou très peu. Voilà. Ça repose systématiquement sur une poignée de personnes qui osent s'exprimer. Mais depuis quand les fachos manifestent dans les rues de France, à Paris et autres, et qu'il n'y a même pas une contre-manifestation de dizaines, de milliers de personnes ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que des dirigeants politiques, syndicaux et autres, se fassent menacer comme ça dans les réseaux sociaux, se fassent intimider, et qu'il n'y ait pas de mouvements qui se lèvent là-dessus. Il n'y ait personne qui dise quoi que ce soit. Et à un moment donné, il faut dire stop à ce qui est en train de se passer. Parce que s'ils avancent, ils avancent sur notre faiblesse. Ils avancent parce qu'on ne dit rien du tout. C'est pour ça qu'ils avancent et qu'ils profitent de la situation. Parce qu'ils voient qu'il y a de la tonie dans notre camp social. Ils voient que c'est bizarre. Il n'y a pas vraiment trop d'expressions. Il y a des manifestations palestiniennes, mais on voit qu'on ne met pas vraiment les militants syndicaux, politiques et autres. Il n'y a pas vraiment beaucoup de travail qui est effectué. On voit que quand il y a des fachos qui manifestent, il n'y a pas grand monde qui en réalité essaye de faire quelque chose contre ça. Que quand la parole dans les médias elle est totalement islamophobe, avec des propos racistes et autres, qu'on instrumentalise tout. Et il n'y a pas grand monde qui réagit à tout ça. Et donc il profite. Il profite. Et moi je le dis les amis, il y a la nécessité de constituer ensemble un bloc de résistance face à ça. Moi j'ai énormément de désaccords avec Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise. Mais ce sont des désaccords politiques qui existent dans notre camp social depuis des décennies. Je veux dire, programmatiques, stratégiques, entre la position des militants révolutionnaires, la position de la gauche parlementaire. Et je veux dire, ce n'est pas un problème d'avoir des désaccords. Mais un minimum de principe, c'est de se défendre et de se soutenir mutuellement lorsque les uns et les autres sont attaqués, sont intimidés. Lorsqu'il y a du cinéma comme ça qui est monté de toute pièce. À un moment donné, ça suffit. Il faut réagir à tout ça. On ne peut pas continuer à laisser la droite, l'extrême droite, le macronisme, etc. nous mettre coup de pression sur coup de pression, être et défendre des groupes identitaires, des groupes néo-fascistes qui manifestent et qui font des ratonnades dans les rues de France. À un moment donné, on se doit de réagir. Et la situation, elle est grave, les amis. Je le dis. Je le dis, elle est grave. Qu'il y ait aussi peu de réactions, c'est gravissime. Et moi, je vous appelle vraiment au sursaut, à la détermination, à retrouver le moral et la combativité qu'a toujours montré notre camp social, qu'a toujours montré le mouvement ouvrier. Et on a une responsabilité face à ce qui est en train de se passer. Si aujourd'hui, ils avancent, c'est parce qu'il y a une responsabilité, notamment des directions syndicales, politiques et autres. Notre camp social n'a rien à gagner à rester silencieux. Il a au contraire tout à perdre. Si nous continuons à ne rien dire, rien organiser, rien faire, ne pas constituer un bloc de résistance, un front large contre l'autoritarisme, contre la réaction qui s'exprime aujourd'hui, nous avons tout à perdre. Ce n'est pas le fruit du hasard s'il y a des Javier Milei en Argentine qui sont arrivés au pouvoir, l'extrême droite du côté des Pays-Bas, l'extrême droite en Italie, qu'ici en France, dans les médias, matin, midi et soir, on a des porte-parole de reconquête et du rassemblement national qui nous expliquent la pluie et le beau temps. D'accord ? Ils sont plus présents que la météo aujourd'hui dans les médias l'extrême droite. Tous les jours, tous les jours, il n'y a plus une chaîne. Il n'y a plus une chaîne où il n'y a pas l'extrême droite qui s'exprime en permanence et que des éditorialistes se basent sur la parole de l'extrême droite. Et donc, on a le devoir de faire quelque chose d'urgence, d'urgence. En plus de toutes les questions autour du racisme, de toutes les questions autour du massacre que vit le peuple palestinien, autour de toutes les questions que vit notre camp social, les précaires, les opprimés au quotidien, les gens qui vivent l'inflation, qui vivent la crise économique, les plans sociaux et autres. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. On pourrait réagir de manière massive, coordonnée, dans cette séquence contre un bloc réactionnaire qui essaye au contraire de nous mettre des coups de pression et qui profite justement de notre silence. Alors, sortons de ce silence-là, les amis, et essayons de nous coordonner et de nous organiser dans la période.